Voyons maintenant dans cet épisode comment on pourrait se connecter avec son nom d'utilisateur ou bien avec son adresse e-mail. Alors, d'abord je vais dans login.blad.php Alors ici déjà je constate que je m'étais trompé dans l'épisode précédent parce que là j'ai mis name mais je devrais mettre en fait e-mail Mais bon, c'est déjà fait parce qu'en fait normalement il fallait que je le change après pour que je mette ici name Du coup là c'est super Ici en fait, pour se connecter, soit on pourrait rentrer son adresse e-mail ou bien son nom d'utilisateur Là, je vais enlever ça et mettre ici plutôt identifiant Comme ça la personne saura qu'il faut rentrer soit son adresse e-mail ou bien son nom d'utilisateur Et puis je vais dans login register et là on va changer ça Ici j'attends à recevoir un champ qui a pour nom name qui ne sera pas une adresse e-mail et ça sera obligatoire Ici je commande ça Et ici je dis il me faut Dans Là on est bon Maintenant je vais dans login controller En fait, il y a plusieurs moyens de se connecter avec son adresse e-mail ou bien avec son nom d'utilisateur Dans cet épisode, je vais te faire voir seulement deux moyens Alors, le premier c'est d'utiliser ici la méthode uptent Là d'abord on utilise la méthode uptent pour chercher en fait ici l'adresse e-mail Là je mets name parce que si le champ s'appelle name, je lui dis d'aller me chercher dans la colonne e-mail ici si par exemple je rentre une adresse e-mail Si par exemple je rentre ici mon nom d'utilisateur, là forcément il va me retourner un false Ce que je pourrais faire Ici je mets des accolades Et là à l'intérieur, je coupe ça Et je le mets à l'intérieur Et puis je mets aussi un else if J'ouvre ici des accolades Et je mets ça aussi à l'intérieur Et là il me suffit juste de copier ça Et de le mettre ici Et là par contre, je lui ai dit d'aller me chercher ici de nom d'utilisateur Ou sinon, là je mets else Et là, je coupe ça tout simplement et je le colle à l'intérieur Et voilà, comme tu vois c'est aussi simple D'abord ici je recherche par rapport à l'adresse e-mail Si il me retourne un true, c'est nickel On est redirigé vers la page d'accueil Ou sinon, si là il me retourne un false Il va chercher ici par rapport au nom d'utilisateur Dans la table name Et si il me retourne true Là encore il va me rediriger vers la page d'accueil Ou sinon, il me retourne dans la même page En me donnant une erreur On va tester maintenant D'abord je vais aller m'enregistrer Alors Je mets sur l'offre Suluf Arbazara.com Je le copie Comme ça je n'oublierai pas Je mets secret Et secret Je clique Ok Si je reviens ici Et que là je l'actualise Voilà, mon compte a bien été créé Je reviens ici Et là je vais rentrer mon adresse e-mail Je mets secret Voilà, là ça a marché Je me déconnecte Et puis je vais aller me reconnecter Là cette fois-ci J'ai mis mon nom d'utilisateur Suluf Là je mets secret Je clique Voilà, ça a marché Je me déconnecte Et je vais aller me reconnecter encore Là par exemple J'ai mis sur l'offre Mais cette fois-ci Je mets un faux mot de passe Et là si je clique Voilà Là j'ai une erreur Voilà comment on pourrait se connecter Avec son nom d'utilisateur Ou bien son adresse e-mail Avec ici la méthode Uptend Voyons voir une autre méthode Que moi j'utilise Et que je préfère Alors d'abord ça J'enlève ça Et je le mets ici Et là Ce qu'on va faire Je vais tout simplement Ici enlever tout ça Comme ça je vais gagner un peu de place Moi ce que j'ai fait C'est que j'utilise ici Le modèle user Et j'utilise la méthode where La méthode where en fait Va me permettre D'aller me chercher L'utilisateur Dans la table users Si par exemple Là je tape le nom d'utilisateur Il va me chercher L'utilisateur Dans la colonne name Ou sinon Si je tape l'adresse e-mail De l'utilisateur Il va me chercher l'utilisateur Dans la colonne e-mail Là par exemple Je mets name Et là Je mets request Name Mais c'est pas tout Il y a aussi une autre méthode Qu'on doit utiliser C'est Orware Alors là Je lui ai dit Je vais aller chercher Dans la colonne name Ici L'identifiant Que je vais rentrer Dans le formulaire Si par exemple Là j'ai rentré Dans le formulaire L'adresse e-mail Forcément Ça me donnera un false Du coup Ça ne me trouvera pas L'utilisateur Et c'est là Qui va rentrer en action La méthode orware La méthode orware Qui veut dire Où Tu vas me chercher Ici Dans la colonne e-mail Et là encore J'utilise un request Name Voilà Et si là Il me trouve Là je vais seulement Un seul enregistrement Du coup J'utilise la méthode First Et puis Je vais utiliser Une condition Si là par exemple Là tu m'as trouvé Un utilisateur Là Je mets ici Un dd De dollars user Alors ici De dollars user Ça sera ça Voilà Je vais rentrer Ici l'utilisateur Dans la variable user Allez On va tester Là je mets Souloof Je mets Info mot de passe Je clique Voilà Là ça a marché Si là Je reviens ici J'ai par exemple Info nom d'utilisateur Info mot de passe Je clique Là Ça me renvoie Ici une erreur Parce qu'en fait Il ne m'a pas trouvé Ici De n'importe quoi Que j'ai rentré Ici Très bien Alors Du coup Comme ici Il m'a trouvé l'utilisateur C'est ici à l'intérieur Qu'on mettra nos conditions Maintenant Ici à l'intérieur On va devoir vérifier Si le mot de passe Saisi Est bien Le bon mot de passe Là encore Je vais faire une condition Et là Je peux utiliser La fonction de PHP Password Verify Qui marchera super bien Ou sinon J'utilise encore ici La façade H 2.2. Et je mets ici Check Voilà En fait Ici C'est équivalent A la password Verify Ici Il va prendre Toujours Deux paramètres D'abord Il va prendre Le mot de passe Qui n'est pas haché Ici C'est request Password Et puis Il va le comparer Avec le mot de passe Qui est haché Là J'écupère D'un coup Ici L'utilisateur Et je mets Password Et si tout est bon C'est là Où On va connecter L'utilisateur Ou Si tout n'est pas bon C'est là Où en fait Je vais devoir copier ça Et le mettre ici Mais ici Copier ça Ce n'est pas Vraiment une très bonne idée Ce que je vais faire Plutôt Je le coupe Et là Je vais créer une méthode Je crée donc ici Une méthode publique Je mets par exemple Message Erreur Et ici Il va prendre un paramètre Ici Le request Et là Je code ça Alors Ici en fait Je n'ai pas mis De request Du coup là Je vais par défaut Est égal à nul Alors Ici Je fais un vice De message Et là Je mets un return Sinon ça ne marchera pas Et ici Je code ça Voilà Là Là on est bon Du coup Si là Tout est bon C'est là A l'intérieur Qu'on va connecter L'utilisateur Alors Pour connecter L'utilisateur Je vais ici Utiliser Le helper Hot Et il y a en fait La méthode login La méthode login Me permet Tout simplement De connecter Un utilisateur Soit j'utilise La méthode Uptent Qui va tenter De chercher L'utilisateur Avec son mot de passe Et il va le connecter Automatiquement Ou bien J'utilise ici La méthode Ici Login Et là Il prend Soit deux paramètres Ou bien Un seul paramètre Ici On prend un paramètre On met l'utilisateur Et un deuxième paramètre On mettra Si par exemple J'ai envie D'enregistrer la connexion Dans des cookies Comme ça Si plus tard J'ai envie De revenir Dans l'application Sans devoir aller Me reconnecter Ici La Ravel Me connaîtra Automatiquement Et par défaut En fait La valeur Est à fausse Donc là Je ne mets rien Et puis Je fais un return De redirect Je fais comme ça Voilà Allez On va tester Si par exemple Là Je mets Sous l'ouvre Secré Je clique Ah Ça a marché Super Je mets Déconnect Je vais aller Me reconnecter Je vais retester Cette fois-ci Avec mon adresse email Je mets Secré Ah Alors Si ça a marché Super Et là Je vais encore Ressayer Avec mon adresse email Mais cette fois-ci Je mets un faux mot de passe Je clique Ça n'a pas marché Super Je mets Sous l'ouvre Un faux mot de passe Je clique Ça n'a pas non plus marché Voilà C'est super Après J'ai aussi remarqué Que si par exemple Là je mets Mon adresse email Je mets un faux mot de passe Je clique Là en fait Mon adresse email a disparu J'aimerais bien en fait Ici Toujours récupérer Mon adresse email Comme ça en fait Je n'aurai pas Toujours le remettre Parce que Devoir tout le temps Le remettre C'est vraiment chiant Du coup Ce qu'on peut faire Là ici Je vais mettre en fait Une autre méthode C'est with Et là Je mets input En fait Ici Le with input Va tout simplement En fait Prendre un tableau Et ici Je mettrai Des clés et valeurs Comme clé Et ici C'est name Et là Je récupère ici Les requests Name Alors là Qu'est-ce qui va se passer Il va ici Me récupérer Le nom d'utilisateur Que je ressais Ici au préalable Et puis Avec ici La méthode With input Il va en fait Injecter Ici La valeur Dans le champ Qui a pour nom Name Si là Je remets ici Mon adresse email Je mets un faux mot de passe Je clique Alors là Il me donne une erreur Il me dit Qu'il n'en connait pas La propriété Name Alors C'est normal Parce que ici J'ai oublié De balancer Les requests Je mets donc ici Des requests Et là Ici Par défaut C'est pas nul Voilà Et là Si je réessaye Voilà Ici J'ai récupéré Mon adresse email Si là J'enlève J'ai mis Souloof Je mets n'importe quoi Je clique Voilà Ça a marché Après Si par exemple Mais bon Ça on ne le fait pas Mais je peux aussi Mettre ici Password Je mets Password Et là On va retester Je mets ici Un faux mot de passe Je clique Voilà Il m'a récupéré ici Toujours le mot de passe Mais bon Ça en fait C'est un truc On ne le fera jamais Du coup là Je l'enlève Et voilà Comment on pourrait Se connecter Soit avec son adresse email Ou bien avec son nom D'utilisateur Sous-titrage Société Radio-Canada